Bonjour à tous, c'est Louise. Aujourd'hui on parle des infections urinaires et notamment des infections urinaires qui récidivent. Aujourd'hui on s'intéresse à deux produits naturels qui vont éviter les récidives ou du moins augmenter le délai entre deux épisodes. En deux mots, une infection urinaire est causée par le développement d'une bactérie dans les voies urinaires. Et cette bactérie c'est principalement Echerichia coli. Les symptômes ce sont des brûlures lors de la mixtion, donc quand vous allez uriner. C'est aussi l'envie impérieuse, l'envie urgente d'aller aux toilettes, même pour quelques gouttes. Il y a aussi des douleurs abdominales, des urines qui se troublent. Alors pour éviter la prise de traitement antibiotique au long cours en prévention sur plusieurs mois et au passage bousiller la flore intestinale, heureusement nous avons des produits naturels qui peuvent nous aider. Ces produits naturels, ils ne sont disponibles que pour les cystites simples récidivantes. Donc évidemment si c'est un premier épisode d'infection, c'est direction médecin. Si la cystite est dite compliquée ou a des facteurs de risque, là aussi c'est sous avis médical. Les facteurs de risque c'est notamment la grossesse, si vous êtes un homme, c'est pour les personnes de plus de 75 ans, c'est en cas d'un traitement particulier, un traitement anticoagulant par exemple, ou en cas d'immunodépression, et ou si enfin les symptômes s'accompagnent de douleurs lombaires ou de fièvre. Le premier produit c'est une plante, et mesdames si vous faites régulièrement des infections urinaires, vous le connaissez par cœur, mais il y a quand même des petites subtilités à avoir en tête pour bien choisir, c'est la cranberry ou la canneberge. La canneberge c'est un petit fruit qui a des propriétés anti-adhésives, et donc qui va éviter que la bactérie Echerichia coli ne s'adhère, ne s'attache à la paroi de la vessie. Cette propriété est due à l'ensemble des composants de la cranberry, et en particulier aux pro-anthocyanidines, qui vont vraiment avoir l'effet anti-adhésif. Et pour avoir un réel effet, un effet significatif, vérifiez bien lors de votre achat que vous avez une dose quotidienne, une dose par jour, au moins égale à 36 mg de PAC. Ici par exemple, Gin Delta, ça doit être indiqué, 36 mg, ou au moins au dos de la boîte dans les ingrédients, sinon n'achetez pas. La cranberry, vous pouvez la prendre en cure de 10 jours, plusieurs mois dans l'année, ou sur un mois à renouveler si besoin. Ça va allonger le délai entre deux récidives et réduire l'intensité des symptômes. Vous trouverez également de la cranberry liquide en jus à boire. Alors, faites attention, même si les jus, c'est quand même pratique, parce que vous aurez aussi une dose d'hydratation quotidienne suffisante, ce qui est vraiment recommandé lors des cystites ou dans leur prévention, les jus de cranberry peuvent être parfois très sucrés, ou même très peu dosés en cranberry. Donc vérifiez toujours que vous avez au moins 25% de jus pur de cranberry, et puis si possible, 100%, c'est encore mieux. Par contre, faites attention, si vous souffrez de troubles rénaux, si vous prenez un traitement médicamenteux, notamment un traitement anticoagulant, ou si vous prenez des jus de cranberry et que vous êtes diabétique, faites attention, ils sont très sucrés et peuvent être déconseillés. Et vous avez un deuxième produit qui est moins connu du grand public, et qui pourtant est très prometteur, c'est le D-Manose. Alors, qu'est-ce que c'est le D-Manose ? C'est un sucre, comme le glucose, le fructose, le lactose, et le D-Manose, il est donc présent naturellement et synthétisé dans notre organisme, mais également extrait de certains arbres, comme de la sève de bouleau, ou de certains fruits, comme la canneberge. Ce D-Manose, il n'est pas assimilé au niveau du tube digestif, donc il va directement atterrir dans les voies urinaires, et il a des récepteurs qui peuvent attirer la bactérie, et chez Richia Coli, et donc l'éliminer avec lui. Le D-Manose, le D-Manose permet d'allonger le délai de récidive entre deux épisodes de cystite. On a même une étude qui a montré que ce délai était plus long en utilisant le D-Manose, plutôt qu'avec un traitement préventif antibiotique. Vous en trouverez en gélules. Alors, par exemple, ici, dans le produit F-Manose, vous en avez, vous en trouverez d'autres en pharmacie. Faites attention qu'il y ait toujours au moins 2 grammes de D-Manose par jour. Alors, si vous le prenez en complément d'un traitement ou en traitement pour les cystites simples récidivantes, il se peut que ce soit plus dosé pendant quelques jours, mais en prévention sur plusieurs mois, les 2 grammes par jour sont largement suffisants. Pas plus de 6 mois de traitement sans avis médical. Vous en trouverez en gélules, en sachet, et également en poudre si vous préférez. Et je précise, si vous utilisez la canneberge ou le D-Manose en traitement d'une cystite récidivante, évidemment, si les symptômes ne s'améliorent pas après 3 jours de traitement, vous allez immédiatement chez le médecin. D'autres bactéries peuvent être responsables de la cystite et dans ce cas-là, ces produits seront forcément bien moins efficaces. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la deuxième partie de cette vidéo infection urinaire, où là, on parlera des conseils au quotidien, de l'hygiène de vie à adopter pour éviter la cystite et ses récidives, puisqu'on peut utiliser tous les produits naturels du monde. Si derrière, on n'a pas une hygiène de vie adaptée, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'espère que c'était clair. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur lasanté.net. On pourra répondre à toutes vos questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo.